Les enseignants vont-ils se remettre en grève ? Un préavis a été déposé vendredi 28 février par le syndicat FSU de Guadeloupe. Ce dernier espère faire pression sur le rectorat au vu des prochaines discussions sur les conditions de rentrée qui doivent avoir lieu ce vendredi. Si les syndicats ne sont pas satisfaits des débouchés, ils auront entre le 5 mars et le 3 juillet pour organiser des actions. Aujourd'hui, le ministère nous a répondu en partie favorablement sur les suppressions de postes puisqu'au lieu de 56 fermetures dans le second degré, il n'y aurait plus que 20 fermetures dans le second degré. Et sur les 16 fermetures dans le premier degré, ce serait l'annulation pure et simple de ces suppressions de postes. Nous sommes en train de discuter avec les collègues. En Assemblée générale, les établissements sont en train de discuter de ces mesures. Et ce préavis, il couvre suffisamment de temps pour que demain, effectivement, lorsque nous allons être reçus par le recteur, mais également vendredi lorsque nous allons être reçus par le recteur pour travailler sur la carte de l'éducation prioritaire, si nous n'étions pas satisfaits, nous soyons en capacité très rapidement d'appeler à la mobilisation et à la grève. Les discussions de ce vendredi avec le rectorat détermineront la marche à suivre pour les prochains jours. En attendant, les syndicats FSU seront mobilisés ce mardi soir, place de la victoire à Pointe-à-Pitre, pour protester contre le 49-3.